Bonjour les amis, bonjour Marianne, bonjour Freddy, bonjour les cordons bleus, bonjour les marmitons, bonjour à tous ceux qui sont chez eux en plein confinement. Marianne, une nouvelle fois, on est ravis de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle petite recette, une nouvelle fois comme d'habitude simple, pas chère, avec les produits qu'on a bien évidemment. Marianne aujourd'hui, c'est toi qui cuisines, non c'est Freddy, c'est maman. Qu'est-ce qu'on a comme recette à proposer à nos amis ? Une blanquette de veau à l'ancienne. Une recette de blanquette de veau à l'ancienne, ça fait partie... On peut faire en famille aussi. Bien sûr, puisque ça c'est un des plats préférés des français, un des dix plats préférés des français. Alors on passe aux ingrédients, regardez, on a quoi ? On a un kilo d'œuf de blanquette de veau. De blanquette de veau. Alors nous on l'a acheté sur une pièce, on l'a un petit peu épluchée, ensuite on l'a blanchie. Alors blanchie c'est simple, vous faites des petits cubes, vous les mettez dans l'eau froide jusqu'à ébullition. À ébullition, vous laissez cinq minutes, vous écumez, vous rincez. Là, la blanquette, comme toutes les blanquettes de veau, sont blanchies. D'accord ? Alors au niveau des blanquettes, on a deux pièces possibles, le mieux c'est de les mélanger. Soit l'épaule ou le collier, ça c'est un petit peu gras, sinon vous rajoutez un bout de tendron, de flancher ou de poitrine, voilà. Ça vous verrez avec votre... Nous on avait un morceau comme ça, c'était très bien. Ça c'est pour quatre personnes. Nous on est trois, mais on fera deux plats parce qu'on adore ça. Alors, on est parti. Sur ça on est bien, un kilo deux de blanquette de veau. Ensuite, Marianne ? Alors, trois poireaux. Trois poireaux, bien sûr, on garde les verres, on est en plein confinement, on n'a pas le temps d'aller chercher que du blanc, et puis on ne perd rien. Trois poireaux, ensuite ? Six carottes. Six carottes qu'on a coupées en gros dés, on ne fait pas des rondelles, il faut que ça soit quand même copieux. Alors, on a récupéré dans le congélateur une branche de céleri, c'est tout ce qu'on avait, mais on était contents quand même. Ensuite, ça c'est la garniture. Des champignons de Paris. Voilà, on les coupe en quatre, il y a 250 grammes de champignons de Paris, de Paris, essayez de les acheter, ces produits français, parce qu'il y en a qui viennent de l'Est, c'est mieux de les acheter français. Ensuite ? Des oignons grelots. Des oignons grelots, on a un petit bocal, ça fait 120 grammes. Ensuite ? Un oignon... Un petit oignon clouté, donc deux clous de girofle. Deux gousses d'ail. Deux gousses d'ail. Ça, c'est la garniture, d'accord ? Ensuite, on va passer au roux. Alors, le roux, c'est quoi, Marianne ? C'est pour la faim. 100 grammes de farine, 100 grammes de beurre, 4 jaunes d'oeufs. 4 jaunes d'oeufs et 25 centiles de crème fraîche. Et un jus de citron. Voilà, ça c'est pour le roux. Ensuite, pour la cuisson qui va arriver dans deux secondes, c'est donc de l'huile, bien sûr. De l'huile. Oui, d'accord, de l'huile. De l'eau. On verra ça après. De l'huile, pour faire revenir, parce que Freddy, c'est la recette de Freddy, qui va faire un tout petit peu revenir ses viandes. Théoriquement, la blanquette de veau, c'est fait au bouillon, mais là, on va faire un tout petit peu revenir. Et puis, pour démarrer, il y aura un peu d'huile. Un peu de farine. Il y aura de la farine pour lier, bien sûr. Sel, poivre. Un fond de veau. Un petit fond de veau. Un bouquet garni. Voilà, un bouquet garni. On a un petit fouet pour le roux. On a un petit peu une louche, une cuillère. Deux caraves d'eau pour mettre à niveau. Et puis, ce qu'on va faire, on va faire chauffer. Alors, bien sûr, c'est dans une cocotte en fond émaillée. On va faire chauffer la cocotte. Et puis, on se retrouve, écoutez, dans deux secondes. À tout de suite. Alors, voilà les amis. C'est Freddy qui prend la main. Et qui va donc mettre de l'huile à chauffer dans cette cocotte en fond émaillée. D'accord ? Oui. Je mets la viande juste pour la passer un peu pour qu'elle soit... Tiens, il reste un petit boule là-dedans. Ah, pardon. Voilà, on va donner ça à Marie-Anne. Juste pour ne pas la dorer. Juste la faire revenir un petit peu comme ça. Voilà, ça c'est la petite touche. Je vais mettre des petits oignons avec. La petite touche Freddy, parce que... Oui, je fais ça comme faisait ma mère. Voilà, c'est ça. Qui avait un potager, qui avait tout ce qu'il fallait à la maison. Donc, les petits oignons grelots. Alors, sur la récoute traditionnelle, tous les petits légumes sont glacés. On ne va pas le faire. On ne va pas glacer les champignons. On ne va pas glacer les oignons. Il y a un an. Ça se faisait il y a 500 ans dans les grandes cuisines avec des brigades. Là, on le fait à la maison et en mode cuisine familiale. Donc là... Je vais saler et poivrer. Donc là, les petits bouts de blanquette sont revenus avec des petits oignons grelots. On va assaisonner. On rectifiera, bien sûr. Parce que là, on va avoir une cuisson d'une heure avant de remettre les champignons. De mettre les champignons. Voilà. Oui, les champignons, on les met en dernier. On les met au bout d'une heure. Parce que la cuisson, on va tenir à peu près une heure et quart, une heure et demie. On met un peu de sel, voilà. Je fais ça. Un petit peu de fleur de sel. Un petit peu de grain de poivre. C'est du poivre moulu. Le poivre de Madagascar est bien goûtu. Essayez de vous faire plaisir avec du bon poivre. Je mets un peu de farine. Donc, on va singer, on va lier cette sauce tout doucement. Voilà. C'est pareil pour les légumes. Moi, je mets des morceaux de légumes. Oui, on ne met pas des rondelles, on met des morceaux. Parce que comme ça, c'est vraiment un plat qui peut se faire réchauffer sans problème. Oui, parce que sinon, après, ça part en compote. Donc, juste un petit peu de farine pour singer un peu. Voilà. Voilà. Vous voyez, la viande est juste un peu passée à la... Voilà, voilà. Mais pas rouge. On n'attaque pas le bouillon directement. Voilà. Parce qu'on pourrait le faire directement au bouillon. Vous savez que sur des recettes comme ça, on a mis une recette. Oui. Chaque famille avait sa recette. Chaque personne a son petit goût différent. Alors ensuite. Je vais mettre les carottes. Voilà. Des morceaux de carottes. Nous, c'est des morceaux. Oui. Voilà. Voilà. Nous, on adore les légumes. Alors, de toute façon, qu'on ne soit pas un plat sans légumes. Ensuite, on va incorporer les poireaux. Alors, bien sûr, il y a... Les céleri. Les petites branches de céleri, on n'a trouvé que ça dans le congélateur. Sinon, n'hésitez pas à mettre... Les autres légumes sont frais, mais pas les... Non, parce qu'en confinement, on n'a pas de marché à côté de chez nous. Non, on est limité en distance. On a une petite épicerie, ça nous a bien, mais... Donc ça, je n'ai plus à en acheter. Voilà. Je vais mettre le bouquet garni, l'oignon d'abord. Alors ça, c'est un petit oignon clouté. Oui. Donc, deux clous de girofle. Deux gousses d'ail. Deux gousses d'ail. Bon, nous, on le met parce qu'on adore l'ail. Et puis, ça donne... C'est bien goûtu, puis c'est très bon pour la santé. Un bon... Petit bouquet garni. Un bon bouquet garni. Tain-laurier. Voilà. Je mélange. Tain-laurier et... Tout les sucs par... Tain-laurier et... Et romarin. Et romarin. Voilà, on va mélanger tout ça. Voilà. Ça commence à faire un suc. Ensuite, bon, là, le petit bonus plus, c'est ce petit fond de veau. Je vais mettre d'abord un peu d'eau. Comme ça, je vais pouvoir mélanger. Oui, on va mouiller le nido. Voilà, je vais faire un petit mélange d'eau. Un petit peu d'eau, comme ça, pour déglacer. Je vais... Vous entendez comme ça chante, c'est bien, hein ? Hop, c'est bon. Là, on va faire le petit bouillon. Maintenant, je vais mettre... Dans lequel ? Le bouillon dedans. Oui, ça, c'est un petit extra. C'est un petit bouillon de veau. C'est un petit... Ce sont des bons petits produits, ça. Qui donnent beaucoup de goût. Voilà, on va peut-être monter un petit peu la cuisson. Pas trop fort, que ça ne bouillisse pas. Et ensuite, on va mouiller le nido. Voilà, on va mouiller. Voilà, on va peut-être remettre un petit peu d'assaisonnement. On va rectifier au bout d'une heure, bien sûr. Oui. Peut-être une lichette, comme c'est des légumes frais. C'est bon, légumes. Une petite lichette de sel. Et puis là, je vais mettre à niveau. Et puis, après, on se retrouve... Après, on va mettre le couvercle à feu doux. Ça va mijoter pendant une heure. Au bout d'une heure, on va regarder avec un petit couteau la cuisson des carottes et des poireaux et de la viande. Oui. Et ensuite, on va incorporer les petits champignons de Paris. Et ensuite, on passera à la préparation du roux, qui terminera cette recette de blanquette de veau qu'on va accompagner avec un petit riz blanc. Voilà. Voilà, on met un niveau. On couvre. Oui. On va couvrir. Comme ça. Le poireau, vous savez que ça diminue beaucoup. Ça donne plein de jus. Donc, on va laisser comme ça. Surtout que la viande soit couverte. Et puis, voilà. Les légumes, ils cuisent à la vapeur. Ah ben, écoutez, on est pas mal. On va demander à Marine de nous amener la couverture, qui est là-bas. Voilà. Comme ça, les... Et on laisse cuire pendant une heure. À feu doux. À feu doux, oui. Voilà. On y va. Voilà. Écoutez. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, voilà, les amis. Au bout d'une heure et quart, on récapitule ce qu'on a fait sur cette blanquette de veau à l'ancienne. On a donc fait cuire pendant une heure cette blanquette avec sa garniture. Au bout d'une heure, on a incorporé les champignons de Paris. Les champignons, oui. Parce qu'il ne faut pas qu'ils sont trop cuits. Pendant un quart d'heure, donc une heure et quart. Là, ça a cuit une heure et quart. Et on a préparé la béchamel, le roux, quoi. Alors, ça veut dire que on a, dans une casserole... Fait fondre le beurre. Voilà, on a fait fondre 100 grammes de beurre. On a ajouté 100 grammes de farine. On a sorti la casserole. Et d'un seul coup, on a incorporé la farine. Oui. D'accord ? On a ensuite... Bien fouetté. Bien fouetté. On a réservé. On a rajouté... Alors, dans un bol, on a préparé 4 jaunes d'œufs. Qu'on a mélangé avec la crème fraîche, bien fouetté. Et ensuite, on a mélangé ces jaunes d'œufs et la crème fraîche dans cette préparation de farine et de beurre. D'accord ? Oui. Sel, poivre. Et là, c'est prêt à incorporer... Et le jus d'un demi-chamel. Et le jus d'un citron. Oui, c'est vrai. Voilà. Eh bien, écoutez, on peut y aller. On va faire une petite photo de cette bechamel. Voilà. C'est un roux blanc, on le rappelle. C'est toujours une blanquette. Blanquette, c'est blanc. On incorpore ça. Dans le plat. Alors, bien sûr qu'il y a 500 ans, les chefs sortaient les viandes et les légumes ensuite incorporés. Mais là, on est en cuisine familiale. Donc, ça sera aussi bien. On ne va pas filtrer. Tout ce qui est dedans est bon. On va bien mélanger. On va laisser cuire, mijoter 5 minutes le temps que tous les parfums soient là. Oui, je mélange bien. On mélange bien. On va donner un petit garmaman. Voilà, pour ne pas se brûler. Ça fait quand même... Donc, c'est dans cette cocotte, on se front est maillé. Écoutez, on mélange bien. On fait tout doucement mijoter 5 minutes. Et ensuite, on passe au dressage. À tout de suite. Voilà, les amis, les marmitons, les cordons bleus, c'est prêt. Une heure et demie, blanquette de voie l'ancienne. On va faire le dressage. On y va. Donc, dans une petite assiette dans laquelle on a mis un riz blanc. Marianne, c'est ce qui va à peu près. Riz blanc avec une petite pincée comme ça pour faire joli de paprika fumée. Donc, alors, qu'est-ce qu'on incorpore ? Des carottes, du poireau. Deux petits bouts de blanquettes. Carottes, de poireaux. Des champignons. Des petits champipis, des petits champignons. Et puis, de la sauce. Et puis, de la sauce. Bon, c'est copieux. C'est très bon. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit, Marianne ? Le temps que maman, elle finisse la préparation. Abonnez-vous. Si vous aimez cette petite recette, mettez un petit pouce bleu. Si vous souhaitez nos recettes, les retrouvez, vous abonnez. C'est gratuit, bien sûr. Vous appuyez sur la petite cloche pour la notification. Bon appétit. On vous dit bon appétit. Écoutez, on est en plein confinement. On a essayé de faire. Alors, bien sûr, ça, c'est la recette de la blanquette de voie l'ancienne. Maud, Freddy, et la recette de la maman de Freddy, qui faisait ça il y a un paquet d'années. Donc, voilà. C'est une belle recette familiale. Voilà, je mets ça. On espère que vous allez vous régaler. Et je remets un petit peu de sauce vache. Voilà, parce qu'il faut que ça soit bien... Vous voyez, elle est belle, la sauce, comme ça. Voilà, une petite sauce comme ça. On en met un petit peu ici aussi, de ce côté-là. Et puis, on va vous souhaiter bon appétit. Bon appétit, régalez-vous. Merci à Freddy. À bientôt. Pour la recette. Merci à Marianne. À bientôt, les cordons bleus. À bientôt, les marbitons. On vous embrasse.